Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Française en tu vida. Aujourd'hui on va voir l'imparfait. Aujourd'hui je vais expliquer l'imparfait, l'imperfecto, son utilisation et sa formation, d'accord ? Alors, seguramente, comme vous le savez, l'imparfait est un temps du passé, c'est un temps d'elle et du passé, et il exprime justement un temps indéterminé, non précisé, pour ça se chama imparfait, justement un temps indéterminé et non précisé, ça va ? On ne connaît ni le début ni la fin de l'action, on ne connaît ni le principio ni le final de l'action. Alors, on va l'utiliser dans des petits points spécifiques. Le premier c'est les habitudes ou souvenirs dans le passé, cosas habituales ou recuerdos en el pasado. Par exemple, quand j'étais jeune, je n'avais pas de voiture. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de voiture. Cuando yo era joven, no tenía honte, d'accord ? Quand j'étais, là on a l'imparfait du verbe être, jeune, je n'avais pas de voiture. Alors, bien sûr, on va se poser la question, à quel moment j'ai commencé à être jeune ? En que momento, empecé a ser joven, hein ? Voilà, impossible de répondre, impossible de contestar à ça. Autre exemple. J'allais chaque année en vacances dans les Alpes. J'allais chaque année en vacances dans les Alpes, je n'avais pas de vacances en les Alpes. Donc là, on a le verbe aller, l'imparfait du verbe aller, j'allais, je vais avoir la formation. Donc, quand j'ai commencé, je ne peux pas répondre, je ne me souviens pas, ça fait longtemps. Hop, imparfait. Autre exemple. Il jouait toujours au football avec ses copains. Il jouait toujours au football avec ses copains. Là, il y a le verbe jouer, le verbe jugar. Donc, il jouait, toujours, quand il a commencé à jouer, on ne sait pas, on ne peut pas répondre, d'accord ? Donc, punto importante, l'imparfait est généralement utilisé après des expressions telles, on peut rencontrer, après des expressions comme tous les ans, tous les années, tous les lundis, mardis, qualquer dia, tous les lundis, tous les mardis, mercredis. En général, généralmente. D'habitude, habitualmente. Normalement, normalmente. Chaque année, cada année. Donc là, ça peut aider. Ensuite, le deuxième point, c'est justement un temps verbal descriptif, décryptivo. Il pleuvait, il y avait du monde dans la rue, chauvilla, había gente la cachée, les gens se dépêchaient d'aller au bureau, la gente s'apurava para ir à l'officine. Donc, tu vois, ce sont justement tous les verbes qui décrivent la situation. Il pleuvait, chauvilla. Les gens se dépêchent. Donc, voilà. Il pleuvait, pluvait, 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 du verbo chauvert, et dépêchait du verbo apurerse. Donc là nous faisons les questions, comment a-t-il commencé à plouvoir, quand il a commencé à llover, je ne peux pas répondre, et quand la gente a commencé à mûrir, je ne peux pas répondre. Et ensuite, nous avons pour utiliser les verbes d'état, les verbes d'état, les verbes d'état, par exemple, penser, croire, être, espérer, tous ces verbes d'état, par exemple, je pensais qu'il était malade, je pensais qu'il était enferme, ou je croyais qu'il avait des enfants, je croyais qu'il avait des enfants, ça va ? Et maintenant, on va passer à la formation, comment le vamos a formar à la parfaite ? Comment hago ? Alors, c'est très très facile, alors, pour trouver le radical, pour trouver le radical, il faut prendre la forme nous, du présent, et ajouter les terminaisons, bien, pour encontrar le radical, hop, agarro la forme nosotros, il agréo las terminaciones. Il faut savoir une chose, c'est quelque chose de très important, c'est que les terminaisons à la parfaite ne changent jamais, bien, les terminaisons à la parfaite ne changent jamais, bien, la termination à la parfaite, non, quand même, nunca sont fijes, donc, pas de problème, c'est génial, le problème est génial, non ? Ok. Alors, par exemple, on va prendre le verbe partir, le verbe partir, partir, bien. Alors, d'abord, je dois prendre, donc, je vous ai expliqué la forme nous, alors, nous partons, donc, je pars, nous partons, je prends P-A-R-T, et là, j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, les terminaisons, c'est A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T, ça, ce sont les terminaisons, alors, par exemple, on va prendre le verbe, comme je dis, partir, alors, je partais, tu partais, ils, elles ont parté, nous partions, vous partiez, ils, elles partent, attention que N-T ne se prononce pas dans les verbes, hein, donc, voilà. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres verbes, on a le verbe finir, hein, je finissais, le verbe venir, tu venais, le verbe faire, alors, je le transforme, nous faisons, alors, je faisais, hein, le verbe avoir, j'avais, le verbe aller, hein, j'allais, bon, et plein d'autres. Il y a une exception, toujours en français, il y a des exceptions, vous le savez, avec le verbe être, quand il verbe aussi l'estal, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle, était, ça va ? Et alors, par exemple, il y a, il y a, il y a, il y a, c'est, hein, à l'imparfait, c'est il y avait, avait, il y avait, quand c'est la négation, il n'y a pas, il n'y avait pas, nous avions, et puis on a le C, hein, de votre audio, c'est c'était, èra, et ce n'est pas, ce n'était pas, nous, elle, ça va ? Bon, j'espère que tu as compris que ça va mieux. Écris-moi des phrases dans les commentaires en utilisant la parfaite, hein, et bon, petit pouce si tu as aimé ma vidéo et n'oublie pas que j'ai une page, un compte Instagram si tu ne me suis pas, hop, sur Instagram je t'attends là-bas je te fais un gros bisou et merci d'être là sur France et Centaurier